La menace se rapproche de Guts, mais qui est ce squelette ? Quelle est cette tempête dont il parle ? C'est ce qu'on va essayer d'élucider pendant cette review du tome 9 de Berserk Donc au début de ce tome, on a vu Guts qui disait que ça fait longtemps qu'il a pas campé solo comme ça Parce que pendant les 3 dernières années, il était accompagné de la troupe du faucon Et donc, il était un peu nostalgique On voyait aussi qu'il avait un flashback des bons moments qui passaient avec eux Et en vrai, personnellement, il vient de partir Donc forcément, je suis pas nostalgique Mais je me dis que c'est mieux comme ça quand il est solo Parce que déjà, au début là, l'arc chevalier noir Pendant les 3 premiers tomes, quand il était solo J'ai largement préféré à l'âge d'or Franchement, je trouve que c'est incroyable Après, là, je pense que c'est actuellement maintenant Je suis en train d'arriver à la meilleure partie de l'âge d'or Parce qu'en vrai, avant, quand on voyait juste Tu sais, il y a des batailles où il y a plein de soldats avec Griffith On voit que Guts, il est puissant Je trouvais que l'âge d'or, au début, j'aimais pas trop ce format un peu flashback Tu sais, pour revoir l'enfance de Guts Puis petit à petit, je commence à l'apprécier Et là, en fait, je crois qu'on arrive au meilleur moment Après, en plus, ce prochain arc, ça va être l'Eclipse Et justement, ça, il en parlait, le squelette Et on va y revenir juste après Parce que juste après, il y avait une grosse ombre qui a voulu attaquer Guts Guts, il ressentait de la tension, il avait peur et tout Vraiment, en ce moment, en plus, j'y aime trop Parce qu'on sait pas c'est qui l'adversaire Si, en plus, déjà, Guts, il a peur Ça veut dire que c'est un adversaire de taille En plus, carrément, Guts, il pensait que c'était Zod Tu vois, c'est vraiment Ça veut dire que le mec, il a une aura qui est puissante, qui fait peur Et en vrai, ça serait grave bien que ce soit Zod Parce qu'on a vu au tome 5 que Zod, il l'a massacré, lui et Griffith Mais du coup, si jamais là, il pourrait avoir une revanche Tu vois, un deuxième round En vrai, Guts s'est amélioré Je pense qu'il n'est pas assez puissant pour rivaliser avec Zod Parce qu'en plus, on l'a vu l'autre fois Quand il avait passé une arme à Guts Pendant leur combat contre Dordray Et à ce moment-là, Zod, il avait dit que les démons Ils vont s'abattre sur cette terre Et justement, c'est ce qu'il a dit le squelette quand il est arrivé On a vu que c'est un squelette qui menaçait Guts Et il a dit la même chose Et la tempête, elle va durer jusqu'à l'éclipse Alors quand j'ai lu l'éclipse Là, quand même, je me suis dit que c'est l'arc qui est juste après Là, on est à l'âge d'or Après, ça va être l'éclipse Donc je me suis dit que ça va être très intéressant, je pense Et surtout, ça va être un peu chaotique Parce que j'ai entendu que l'éclipse C'est une ambiance très apocalyptique et tout Un peu comme le grand terrassement Il se passe des dingueries Donc franchement, je suis pressé de voir ça Et du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre Moi, juste En plus, j'ai vu carrément la planche On voit Guts On voit la lune au-dessus, tu vois Je vais tout capter Je vais tilter par rapport à tout ce que j'ai entendu, etc Et du coup, je suis pressé Parce que si en plus, il parle d'une tempête mortelle C'est que là, ça veut dire que Guts Il va devoir fournir un maximum d'efforts Combattre un maximum Et peut-être qu'on va revenir un peu comme on voyait Justement, comme je disais Au début, là, l'arc du chevalier noir Quand il y avait plein de démons partout Il y avait plein d'esprit qui menaçaient Guts Et on voyait que depuis que Griffith l'a sacrifié Et bah, il devait tout le temps combattre Tu vois, il n'avait jamais de repos Mais peut-être que du coup, c'est là que ça va commencer Que ce sera à l'éclipse Qui aura vraiment le début Avec tous les démons qui sont un peu partout Parce que là, en réalité Eh, j'ai pas réalisé Depuis l'âge d'or Il n'y a pas vraiment ce côté fantaisique Enfin, à part avec Zod Il n'y a pas vraiment ce côté fantaisique Avec le lore de Berger que tu vois Avec par exemple les fées Les créatures Les squelettes comme on voyait au début Les esprits Les monstres et tout Là, c'était plus Tu vois, avec le Moyen-Âge Les combats contre d'autres hommes Contre, tu sais, avec à cheval Avec l'armure et tout Mais c'était plus quelque chose de classique Tu vois, il n'y avait rien Qui était fantaisique Et gars, il a demandé au squelette Qui il est Et le squelette, il est parti Donc, en vrai, moi J'ai une petite théorie Je ne sais pas si c'est Si c'est vraiment cohérent Je ne sais pas ce que vous avez en pensé En tout cas, moi, je pense que ce squelette C'est Zod Mais Zod qui utilisait le Béhérit Pourquoi ? Parce que du coup On l'avait vu la dernière fois Qui disait que les démons Vont s'abattre sur cette terre Exactement comme le squelette Donc, il dit la même chose En plus, au début de ce tome On a vu une illustration Avec un squelette Exactement comme ce squelette Du coup, qu'on vient de voir Avec un Béhérit à l'intérieur Et peut-être que du coup Comme le God Hens Qu'on voyait Quand, tu sais, quand il était dans l'univers Enfin, l'espèce de dimension Où il y a les God Hens et tout Il y avait un qui avait Une espèce de gros cerveau Tu vois, on dirait que Le fait d'utiliser le Béhérit Ça a changé son apparence Donc, peut-être qu'il y a ça aussi Peut-être que Zod Il est devenu différent Depuis qu'il était le Béhérit Et donc, il a renoncé à sa vie Comment on pourrait dire ? Pas renoncé à son humanité Parce qu'il n'est pas humain Du coup, c'est un monstre Mais ouais, on peut dire Renoncer à sa vie Pour devenir un apôtre Il y a aussi le fait Que pendant son combat Contre Guts Après, quand il a vu Griffith Qui avait un Béhérit Autour du coup Il a dit que c'est exactement Ce qui lui manquait Et il est parti direct Donc, peut-être que du coup Il est parti chercher un Béhérit Pour se transformer Et là, il redit la même chose à Guts Donc, selon moi, en vrai Ça pourrait être ça Après, souvent, je fais des petites théories Comme ça Des fois, j'ai raison Des fois, j'ai pas raison En vrai, je sais pas comment attendre Mais pour moi Tous les éléments Qui ont été mis ici C'est pour qu'on pense À peu près comme ça Alors, peut-être que ce sera Quelque chose d'à peu près équivalent Mais peut-être que J'ai raison En vrai, je sais pas Mais je pense que du coup Kentaro Miura Il a volontairement mis ses éléments Pour qu'on remarque Et en parallèle On a vu Griffith Qui est arrivé chez la princesse Et déjà Quand il a commencé à l'embrasser Je me suis dit Oh la merde Tu sais, en plus Il y avait des gens autour de moi J'étais dans un magasin Je suis en train de lire en public Je me suis dit Vas-y, tu sais quoi Je vais éteindre Parce qu'à tout le moment C'est chelou Et heureusement que je l'ai fait Parce qu'après on a vu Il a commencé à la haken Non, non, non On parle de Berserk C'est sophistiqué Il lui a fait l'amour Non, en vrai c'est chaud Mais de toute façon On connaît Griffith C'est un mec Il est comme ça Il est prêt à même Sacrifier sa chasteté Pour atteindre ses objectifs Et en vrai Je pense qu'il est inspiré De Jason dans Medea Parce que je trouvais Que c'est la même chose Justement parce qu'on a étudié ça En français Il y a quelques mois Et je trouvais que c'est Exactement comme Griffith C'est un mec Il a sacrifié sa chasteté Pour atteindre ses objectifs Et pour la royauté Exactement comme Jason du coup Qui a sacrifié sa relation Avec Medea Et qui a sacrifié ses enfants Pour Créuse Et pour Corinthe Enfin pour avoir la royauté A Corinthe tu vois Donc du coup moi je pense Que c'est à peu près pareil Et à mon avis Griffith Il est inspiré de Jason Et donc si jamais Je retiens ça Peut-être que plus tard Pour pouvoir peut-être théoriser Par rapport à ce qu'il va faire Griffith plus tard Enfin je pourrais me référer A ce qu'a fait Jason tu vois Bref pendant qu'il était en train De tabasser la princesse On a vu qu'il y avait une bonniche Qui les avait vus par le trou De la serrure là Il y avait plein de soldats Qui les attendaient après Du coup quand Griffith il est parti Et là je me suis dit Déjà Griffith c'est un mec Qui est puissant tu vois Et c'est un mec qui est très malin C'est un stratège et tout Justement c'est pour ça Qu'ils ont pu gagner la campagne De Dordray Mais je me dis là Comment il pourrait faire Parce qu'il est encerclé Par plein de soldats Il est même pas armé Le roi il l'a vu Ça veut dire qu'un autre public Et son honneur il est foutu Et en vrai je me demandais Comment il pourrait faire Et clairement là Bah il est obligé de se rendre En fait il pouvait rien faire Et du coup après Griffith Il s'est attaché les mains Pour se faire torturer Et après le roi Il est parti voir sa fille Et c'est comme ça Ça m'a trop aberranté Ce que j'ai vu Elle était en train de dormir Et on a vu qu'il l'a violé Alors ça vraiment Quand j'ai vu ça Pour moi ça a aucun sens Entre Jojo tu vois la relation Des frères et soeurs Là dans Berserk Tu vois un mec qui viole sa fille Vraiment moi tu vois Je suis content de faire des reviews Par les mangas et tout Mais si c'est pour parler des trucs Comme aussi par exemple Chainsaw Man On voit Denji avec Imeno Non c'est trop chelou Ça me met un peu mal à l'aise des fois Bon là encore ça va Parce que c'est plus Sous un aspect un peu artistique et tout Vu que c'est Berserk Et comme je disais C'est sophistiqué C'est travaillé C'est profond et tout C'est pas comme Jojo Où tu vois la relation Entre frères et soeurs Mais pourtant Je sais pas je trouve Que ça a pas trop sa place Après Tu vois il y avait une raison derrière C'est parce que du coup S'il l'a fait Vu que sa femme elle est morte Enfin la reine elle est morte Justement en plus carrément Il l'avait dit Plus elle grandit Plus elle ressemble à sa mère Et donc peut-être que c'était Pour combler le manque Qu'il avait depuis que La reine elle est morte Vu qu'elle est morte par Griffith C'est lui qui l'a tué Et parce qu'elle aussi Elle voulait le tuer Mais en même temps du coup Ça serait pour montrer Que tout ça c'est la conséquence De Griffith Et selon le roi du coup Ce serait justifié Le fait qu'il le fasse Enfin C'est un peu pour justifier le truc Moi je sais pas je trouve Que c'est bizarre Parce que aussi le roi Quand il parlait à Griffith Il avait dit qu'il a été Dans un monde de terreur En tant que roi tu vois Il a dû faire des sacrifices C'était compliqué et tout Et sa seule source de chaleur En fait c'était sa fille Et là Griffith il vient de lui enlever Sa fille du coup Parce qu'il l'a déviergé Mais du coup Si il considère Qu'il lui enlevait Sa source de chaleur Ça veut dire que Depuis le début Depuis toute petite Il voulait la violer Donc rien que là tu vois On voit que c'est vraiment chelou Le roi il est bizarre La vérité C'est tout un délire en vrai Et donc vu que Griffith C'était le chef de la troupe du faucon On leur a fait un guet-apens Et ça en vrai j'aime beaucoup Parce que tu vois Là ça prend une histoire Un peu comme Stone Ocean La partie 6 de Jojo Ça prend une tournure Qui est complètement imprévisible Et l'histoire à la base C'était tout simplement Griffith qui est en train de monter Dans l'échelle tu vois Grâce aux réussites Il devient en général Ensuite il est anoubli Il se rapproche de la princesse Sauf qu'il y a un élément imprévisible Qui arrive C'est qu'il s'est fait cramer Et du coup ça prend une histoire Enfin l'histoire Elle prend une tournure Complètement différente Et ça ça me plaît énormément Parce que moi Comme je disais en plus J'aime pas quand c'est linéaire Tu vois quand c'est Du début à la fin Il n'y a pas réellement De péripéties Qui retournent complètement le truc Qui font qu'il y a un objectif différent Par exemple là du coup Maintenant que Griffith Il était capturé L'objectif c'est de le libérer Alors que ça du coup Il n'y avait pas à la base Ça ramène des enjeux différents Parce que les enjeux C'est la stabilité De la troupe du Faucon Maintenant elle a été Complètement troublée Vu qu'il y a plein de gens Qui sont partis Depuis que Griffith Il a été capturé Vu qu'il y a moins de sécurité En même temps du coup Ils ont moins cette réputation De faire partie de la troupe du Faucon Tu vois parce qu'en plus Depuis qu'ils ont gagné La campagne de Dordray La troupe du Faucon Elle était vraiment Déjà ils ont tous été un oubli Elle était vraiment Mise en avant par le roi Tu vois carrément Il disait à chaque fois Il parlait en l'honneur De la troupe du Faucon Et c'est quelque chose d'honorable Pour d'être dans la troupe du Faucon Sauf que maintenant C'est plus du tout le cas Depuis que Griffith Il a soulevé la princesse Donc en vrai tu vois C'est ça qui fait Que tout prend une tournure différente Et ça me plaît énormément On a vu même Il y avait un mec On dirait un handicapé Enfin je sais pas Il avait l'air bizarre un peu Il est en train de torturer Griffith Et il lui a enlevé son Béris Et il l'a fait tomber Parce que tu sais Il a vu que ça bouge et tout En vrai j'ai jamais pensé Mais je réalise Imagine T'as un espèce d'oeuf dans la main Tu te dis Ouais normal je pense C'est un oeuf Il y a quelqu'un qui a dessiné des yeux Un nez et tout Tu sais ça a été sculpté et tout Là tu vois L'oeil il s'ouvre La bouche elle s'ouvre Ça commence à se passer Ça respire C'est trop bizarre La vérité je comprends Du coup il a direct Il a direct du thé Et après on a vu qu'il est tombé Tu sais Béris qui soit trop loin Et que sa griffice Il puisse plus le retrouver Je pense que du coup Griffith il sera libre Très prochainement Et du côté de Guts Un an plus tard On a vu qu'il est devenu nomade Donc il était dans un Royaume Tu vois pendant un instant Après tu sais Il sort il part Maintenant il vit en solitaire Et tout comme on a pu voir Avec le feu de camp Et il voyait qu'il avait un tournoi Des combattants les plus forts Donc il y avait un mec Il ressemblait un peu Un berbère du désert Et tout Avec ses vêtements Et tout On a vu que lui Il était grave chaud Avec des armes en plus particulière Tu vois Il avait des dagues Un espèce de truc Qui tournait tout Et il est en train de gagner Tu sais il y avait personne Qui arrivait à le vaincre Guts il est arrivé En plus Ce qui est bien C'est qu'on sait que Guts Il est très puissant En même temps le mec là Il avait l'air grave vivre Dans ses mouvements On se dit que Tu vois il y aura de la rivalité C'est un peu je trouve Comme au début de Naruto Quand il y avait le combat Gara et Sasuke On savait que Sasuke Il est très puissant Parce qu'on l'a vu à l'oeuvre Gara il a une réputation de fou Et en plus il peut contrôler le sable Tout ça Tu vois On sait pas qui est le plus fort Entre les deux Mais on se dit que là Ca va swinguer Parce que mon cas Les deux Ils ont l'air très puissant Et c'est ça aussi Qui fait que Avant même les combats Tu sais quand l'auteur Il arrive à te mettre Un peu l'eau à la bouche Tu te dis que là Ca va être grave bien On a vu le mec Qui a tagué Guts Avec plein de petites attaques Tu vois il était ultra vif Il bougeait beaucoup Guts il arrivait à tout Esquiver Bon tu vois Il était grave confiant Au final il était un peu stressé Parce que tu vois C'est arrivé d'un coup Parce que c'était plus rapide Que ce qu'il pensait Et on a vu qu'il lui a mis Un gros coup Hop il l'a one shot Là carrément il l'a humilié Devant tout le monde Parce que tout le monde disait Ouais il est grave chaud et tout Guts il arrivait Il l'a humilié Ensuite le roi il lui a proposé Vu qu'il a gagné Tu vois c'était le gagnant De ce tournoi Il lui a proposé D'attaquer un groupe de voleurs Dont le chef est une femme Donc Guts il a direct compris Que c'est casse-ca Carrément on a vu Il a chopé le roi En plus Guts carrément C'est un mec Il a aucune retenue Tu vois On le voyait carrément au début Avec Puck Il parle vulgairement Il s'en fout Carrément il le pousse Dans la piste là Dans la cellule Il s'en fout Tu vois il a aucune retenue Ça aussi c'est quelque chose Que j'aime bien tu vois Parce que c'est un protagoniste Il est vraiment proche de lui Parce qu'il est complètement naturel Vu qu'il est ultra puissant Il a pas à répondre A des standards Ou des trucs comme ça Carrément il est nomade Donc il s'en fout Et il a pas à correspondre A ce que certaines personnes veulent Donc c'est ça aussi Qu'il en rattache en Guts C'est qu'il est vraiment lui-même Alors que par exemple Il y a des personnages Comme Casca par exemple Elle on voit que c'est Vu que c'est une femme Tu vois Elle a quand même De la pudeur etc Même si c'est une combattante Mais on voit quand même Que elle a ses côtés féminins Et en direct C'est plus quelque chose Qui lui a été imposé Elle est pas vraiment elle-même Alors que Guts On voit que c'est complètement lui-même Du coup comme j'ai dit Ça le rend ultra attachant Et vu que Guts il a refusé Le roi il a demandé au mec Il ressemble un peu à un berbère là Du coup d'aller attaquer La troupe du faucon Et Guts en même temps il est parti On a vu qu'il s'arrivait Un peu en même temps Et la troupe du faucon On voit qu'il faisait que De se faire attaquer Carrément il pouvait pas se reposer Casca elle était épuisée Parce que du coup maintenant C'est elle la chef En vrai moi je trouve Que quand même Il pourrait être chef Le mec j'ai pas son nom Je sais pas si c'est Korkus Non je crois c'est un autre mec Korkus Mais bref le mec qui est musclé là Je trouve qu'il pourrait Faire office de chef Parce que avec sa personnalité Bon il a pas l'air d'avoir Cette mentalité de leader Tu vois Pour guider les gens et tout Mais il a l'air d'un mec Qui a pas peur de travailler dur De combattre fort De s'entraîner tu vois Il disait que Casca elle est trop épuisée En fait elle doit porter le fardeau De toute la troupe du faucon C'est pour ça aussi Et donc vu que là Le mec il est arrivé C'était encore une fois compliqué Elle était fatiguée Et elle a dû donner les ordres Et tout Elle a dû combattre le mec On voyait qu'il a dominé clairement Parce que bah forcément Il est très puissant Et par contre un moment On a vu une aura Et ce moment là Je l'ai trop kiffé Vraiment on a vu Guts Qui est arrivé Avec une aura C'est un peu ténébrante Un peu allo C'était vraiment incroyable Et on a vu après Il l'a massacré Bon il y avait un peu de difficulté Parce qu'on voyait que tout le temps Il sera un nouvel atout Après les trucs qui tournent Là c'est les dagues Etc Mais Guts quand même Il l'a vaincu Et vraiment c'était incroyable Car moi il a pu venir voir Casca Pour la rassurer Parce que du coup Depuis tout ce temps C'est compliqué à vivre pour elle Et tout Mais du coup la troupe du faucon Elle a même pas le temps de nous manquer Que là on la revoit direct Parce qu'il y a une ellipse de un an Donc en vrai Guts Eux on pourra voir Que tu vois Ils se sont manqués Ça faisait longtemps et tout Mais nous on peut pas vraiment comprendre En vrai c'est comme dans One Piece L'ellipse des deux ans Tu vois en même temps Il s'est différent Donc vous pouvez comprendre Mais là je trouve que C'est tellement rapide En fait je trouve On a pas eu le temps Qui nous manque Et pendant qu'ils discutaient Autour du feu Ils ont dit que là Ils avaient un plan Pour libérer Griffith Et donc Guts Il devrait les aider pour leur plan Maintenant qu'il est là Et en vrai je pressais De voir l'exécution du plan Et aussi je me dis Elle sera comment la réaction de Griffith Quand il verra Guts Parce qu'on sait que Guts S'il avait le sacrifice Là au début C'est parce que Griffith Il l'a sacrifié Pour devenir un God Hands Mais s'il l'a sacrifié C'est peut-être parce qu'il lui en veut Du coup s'il a été torturé Comme ça et attaché C'est indirectement à cause de Guts Parce qu'il est parti Mais en réalité Il peut pas réellement le blâmer pour ça Parce que si lui Il voyait que ses ambitions Elles étaient réduites Parce qu'il était avec Griffith Dans la troupe du Faucon Il avait parti en vrai normal Tu vois De toute façon Griffith Il a sacrifié une potentielle relation Qu'il aurait pu avoir avec Casca Pour soulever la princesse Et donc avoir la royauté Donc en vrai Il pourrait pas blâmer Guts Qui lui a sacrifié Sa relation avec la troupe du Faucon Et le titre qu'il avait Pour partir solo Et pour son ambition Tu vois c'est pareil Et puis après l'année On a vu Casca et Guts Qui se sont isolés entre eux Et on a vu Casca Qui a enfin pu avoir cette relation Qu'elle voulait avoir avec Guts Parce qu'elle l'aimait Et quand il est parti Elle était triste Du coup un an après là Elle a cette relation avec lui Qu'elle voulait avoir Et en vrai c'est assez spécial Parce que depuis qu'ils étaient ensemble Dans le tome 7 On a vu que leur relation Elle commençait vraiment à être étroite et tout Et là du coup On voit que carrément Vu qu'il lui a fait l'amour On a vu que Casca Elle disait qu'elle veut garder Quelque chose de Guts Donc si elle dit ça C'est peut-être parce qu'elle veut Avoir un enfant avec lui Enfin je sais pas si elle dit Qu'elle veut garder un souvenir de lui Ou quelque chose de lui C'est que peut-être qu'elle pense à ça Ou alors c'est quelque chose d'autre Dans un sens métaphorique Ou j'en sais rien Mais je suis trop con pour le comprendre Enfin j'en sais rien Peut-être que j'ai compris ça Au sens littéral Et je suis trop con Mais à mon avis Cette relation sera assez particulière Parce qu'on m'a spoil Ce qui s'est passé plus tard Je crois c'est au tome 12 ou 13 Il s'est passé une dinguerie avec Casca Mais donc c'est pour ça Cette relation Je la vois un peu bizarrement Et puis on verra comment ça évolue Dans le prochain tome Donc je vous propose juste ici Ma revue du tome 10 de Berserk Ou alors ici Ma revue de Sound Notion Parce que tout à l'heure j'en parlais Jojo c'est vraiment grave bien Donc si vous voulez voir Jojo Vraiment faites-le Si vous hésitez Allez voir Jojo Moi je vous dis bon visionnage Et à tout de suite